salut à tous et bienvenue sur la chaîne est ce un insecte est une soucoupe volante non c'est une caméra de surveillance la riolink duo et pourquoi duo tout simplement parce que ce produit embarque deux caméras donc vous allez avoir un angle de vision particulièrement important en tout cas par rapport à ce que vous connaissiez avant et puis pour couronner le tout elle est ultra simple à installer elle est en wifi elle est solaire sur batterie elle est extérieure puisqu'elle est compatible ip66 bref en un quart d'heure vous allez pouvoir sécuriser votre domicile en tout cas l'extérieur de celui ci allez on passe donc au déballage on est passé très rapidement sur les notices à l'intérieur donc on a quelques notices explicatives vraiment l'installation est très simple on a un autocollant également pour montrer qu'on est en train de filmer si vous voulez dissuader quelques intrus vous l'avez vu on a deux antennes donc pour améliorer la portée wifi aucun problème pour le mettre dans le jardin on est sur du wifi d'ailleurs b-band 2,4 et 5 gigahertz et puis on a tout ce qu'il faut pour l'accrocher à un mur on a donc les chevilles les vis on a même un tournevis on l'a vu juste avant une sangle qui permet de simplement de la fixer un arbre donc ça ça peut être pratique moi c'est comme ça que j'utilise on n'est pas obligé de faire des trous et on a donc un câble de charge usba vers micro usb pour charger la batterie allez place maintenant à la caméra donc ici on a la partie arrière donc on a le capteur pire on a également le logement où il ya tout la carte sd on va pouvoir ajouter une carte sd jusqu'à 128 giga et donc le bouton d'allumage sur les deux côtés on a la partie pour les antennes et puis derrière on le verra tout à l'heure on a l'endroit où on va pouvoir recharger donc en usb c avec le panneau solaire et puis pour terminer avec le déballage donc ici on a le support qu'on va mettre sur le mur et qui va maintenir la caméra un petit mot maintenant concernant le panneau solaire qui est vendu séparément moi je vous conseille quand même d'avoir ce panneau solaire même si vous êtes tranquille pendant un bon mois et demi donc c'est un panneau solaire en micro usb que vous allez brancher à l'arrière de la caméra et même s'il n'y a pas trop d'ensoleillement finalement vous allez voir que le niveau de batterie tous les jours se recharge automatiquement donc vous allez être à 100% tous les jours vous êtes tranquille avec ça et il est vendu évidemment avec son kit de fixation pour accéder à tout ce qui est allumage de la caméra alors ça se passe juste ici on donne un petit coup de tournevis et on a accès à ce petit cache ici donc ça protège en plus de la pluie pas de problème on a donc accès à la carte micro sd au bouton d'allumage donc pour allumer la première fois la caméra et au bouton reset allez c'est parti place à l'installation donc c'est tout simple on va télécharger l'application réoling sur l'app store on craint compte on appuie sur le plus en haut à droite on scanne le qr code que voici qui se trouve sur la caméra et on n'a plus qu'à lancer la configuration on continue les étapes c'est tout simple ça crée un qr code on le montre à la caméra il n'y a plus qu'à attendre tout est facile ça ne prend que quelques jours et voilà donc à quoi ressemble l'application donc en bas c'est ma caméra du haut et la caméra qui se trouve en haut bas c'est une ancienne caméra en 4g que j'utilise toujours à propos des paramètres alors ici on a un petit peu partout un des paramètres à gérer ici donc on a tout ce qui est lié à la batterie on a le réseau on a l'enregistrement alors par défaut on enregistre sur soit sur le cloud soit sur la carte sd jusqu'à 128 giga qu'on peut insérer dans l'appareil à propos des notifications donc on va recevoir un message par exemple ou tout simplement une notification push comme pour la plupart des applications on a la possibilité d'activer l'alerte critique et qu'on va retrouver également dans la partie réglages et notifications l'alerte critique c'est tout simplement d'avoir une alerte si votre en tout cas même si votre téléphone est en est en mode ne pas déranger dans la partie affichée maintenant on a tout ce qui correspond en gros à la qualité vidéo alors c'est une caméra qui peut filmer jusqu'en deux cas on a l'anti scintillement et puis on a également la possibilité ici dans ce menu de basculer en mode couleur la nuit et honnêtement on a quelque chose d'assez sympa la nuit en couleur et d'ailleurs heureusement regardez si je mets les réglages de base donc là c'est la vidéo qui se trouve en bas là je n'ai mis ni la lampe torche en fait il ya quand même des projecteurs assez important et je n'ai mis ni la mode couleur c'est quasiment illisible on voit que dalle allez on va faire un petit test avant après donc ici je suis en mode couleur et il fait relativement nuit regardez c'est bien franchement les détails j'ai rarement ça avec d'autres caméras et puis j'utilise justement l'application riolink sur mac car c'est compatible je vous en parle à chaque fois que je fais des caméras riolink donc riolink a une application dédiée sur mac on va pouvoir gérer complètement la caméra et ça c'est plutôt pas mal par rapport à la concurrence donc vous l'avez vu un sur passer ici en mode auto c'était quasiment illisible on voit rien du tout quasiment la nuit mais en mode couleur voilà je viens de l'appliquer regardez franchement ça change tout et là aussi c'est l'une des meilleures caméras pour la nuit que j'ai pu tester alors ici je suis en mode grand angle 150 degrés d'angle de vision c'est hallucinant normal avec ces deux caméras et en fait c'est les deux caméras donc qui sont gérées l'une avec l'autre d'ailleurs on voit une petite différence de luminosité entre la gauche et la droite et regardez si je zoome effectivement ça ne zoome pas sur la droite et d'ailleurs si je zoome alors on a un zoom x16 c'est bien sauf que x16 on voit plus grand chose et puis pour la petite histoire dans les paramètres on peut gérer la luminosité pour que ça soit plus homogène et puis avant de nous quitter donc ici quelques options classiques pour des caméras je dirais on a la possibilité sur voilà ce bouton là d'activer la sirène d'alarme on a également la possibilité d'activer ou non les tous les blé projecteurs et ils sont assez puissants et si donc c'est l'activation du mode multi caméra si vous avez plusieurs caméras vous pouvez les voir en une seule page alors j'ai augmenté la résolution je passe en 4 mégapixels pour voir si en zoomant si ça donne quelque chose d'un petit peu mieux alors globalement ici on a là aussi des options plutôt classique la possibilité d'enregistrer une image du flux vidéo ça me semble quand même un petit peu mieux bon c'est vrai que c'est quand même pas génial mais bon on est à x16 c'est énorme voilà ce que je pouvais vous dire sur la radio link du haut version solaire donc avec batterie il ya que c'est quasiment sans faute alors malheureusement il n'y a pas de compatibilité avec alexa certaines caméras de la marque en tout cas le sont celle ci ne l'est pas alors je vous en ai pas parlé mais il ya évidemment comme sur toutes les autres caméras rio link la possibilité de masquer certaines zones donc vous n'allez pas avoir de détection sur ces zones là et c'est bien utile étant donné l'angle de vision de la caméra rio link du haut et puis comme sur toutes les autres caméras on va pouvoir parler à l'interlocuteur être écouté et puis on va avoir quand même une notification sur le type d'alerte est ce que ça va être une alerte de d'un mouvement standard ou une personne vous allez savoir si une personne est dans l'angle de vision de la caméra si le produit vous intéresse je vous mets tout dans la description ça coûte 149 euros alors il ya des promos parfois en tout cas sans panneau solaire c'est un petit peu plus cher avec le panneau solaire que je vous recommande quand même merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la qu'elle a partagé à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt